Salut YouTube, alors aujourd'hui je vais te montrer comment utiliser de la scutelet avec la participation de 13 Art & Work et quels sont les appareils qui peuvent être utiles pour te faciliter ton travail de création. Alors la scutelet, c'est une pâte à modeler qui te permet de créer des personnages ou des objets. La texture de la pâte permet un travail très précis et sa souplesse permet un modelage plus que facile. On le cuit dans un four pour la rendre dur, ensuite on pourra l'aggraver, la percer ou la poncer. Il existe plusieurs coloris qui correspondent à la fermeté de la matière, beige qui sera souple ou gris qui sera plus consistant. Donc elle se travaille comme une pâte à modeler mais elle durcit qu'au passage au four, ce qui veut dire qu'elle est réutilisable à volonté quand elle n'est pas cuite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La machine à pâte polymère est conçue pour aplatir les pâtes durcissantes au four. Elle te permettra de fabriquer de parfaites feuilles en réglant l'épaisseur grâce à sa molette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu pourras utiliser l'embauseur pour travailler les finitions et les pièces très fines. La température de la buse peut atteindre 200 degrés en quelques secondes. Donc ne pas trop faire cuire la pâte car elle risque de se fragiliser et de craqueler. Pour savoir si la cuisson est suffisante, il n'y a que l'expérience. Ne t'inquiète pas, tu prendras très vite le coup. Sous-titrage ST' 501 Comme tu as pu le voir, fabriquer une petite statue n'a rien de compliqué. Nous t'avons montré différents matériels qu'on peut utiliser, mais tu n'es pas obligé de tout avoir. De la scutellée et quelques outils suffiront. La pâte peut rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans passer au four. Et toujours garder sa forme et sa capacité. Si tu veux voir plus de créations de 13 Art & Work, je te mets sa page Facebook sous la description. Je te dis à très bientôt pour d'autres présentations produits et d'autres créations. Sous-titrage ST' 501